Hello, coucou ma chérie, comment tu vas ? J'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Nelly Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer ce que je mange en une journée Et aujourd'hui particulièrement c'est mon jour off le dimanche parce que je suis en plein régime Donc je me suis dit, je vais te montrer comment est-ce que je me gâte, comment est-ce que je mange Les jours où je ne fais pas mon régime intense Si tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à me donner un j'aime Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et laisse-moi des commentaires, ce serait très gentil Continue de regarder, à tout de suite Malgré que ce soit mon jour off, j'ai quand même envie de respecter certaines règles de mon régime Vu que j'ai pris 300 grammes en plus cette semaine Je vais d'abord prendre ma boisson tiède Je vais mettre une cuillerée du vinaigre de cidre Ensuite je vais rajouter le jus d'un citron Et puis de l'eau tiède Voilà, je vais boire ça en attendant 10 heures pour faire notre petit déjeuner Pour nos pancakes, on aura besoin de 250 grammes de farine tout usage 2 cuillères à soupe de levure chimique 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille 2 cuillères à soupe de vinaigre de cire On aura besoin de sirop d'érable pour servir 1 demi-cuillère à café de sel 3 cuillères à soupe de sucre marron ou sucre roux 2 fraises découpées, ça c'est pour servir 1 banane découpée pour servir Et les chocolats En fait ceci, ce sont des garnitures à ton choix Tu utilises les fruits que tu veux Moi c'est ce que j'ai en ce moment Donc ce que tu as à la maison, tu vas utiliser pour servir tes pancakes Donc on va passer la préparation, on va mélanger tout ça dans le moulinex Laissez reposer pendant 10 minutes et puis on va faire frais J'allais oublier, il nous faut aussi 480 ml de lait végétal Et je vais utiliser le lait de soja pour cela Donc on va faire le mélange 240 ml d'abord Je vais faire en 2 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre Ensuite je vais mettre la moitié de la farine Mon baking powder La moitié du sucre Un peu de sel Et je vais passer le tout au mixeur En fait je peux passer ça avec le mixeur à main et la tristuelle Mais moi je n'ai pas Donc je vais utiliser mon petit robot Je vais laisser reposer 10 minutes puis je te reviens C'est parti ! 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 Tout à l'heure les crêpes ont eu un problème Mon premier essai a eu un problème parce que j'avais trop mis le lait Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine Donc tu peux modifier la recette Si jamais ça ne donne pas Tu ajoutes soit 1 cuillère à soupe soit 2 Et voilà mes pancakes pour les accompagner Je vais mettre quelques bananes De fraises Quelques myrtilles Et enfin du sirop de mabre Voilà ! Mon appétit ! Je vais te montrer à quoi ça ressemble C'est gros, hein ! C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose ! C'est un peu plus sur tout le monde ! J'ai pas sa de taite maintenant ! C'est un peu plus BRETT ! C'est un peu plus sur tout le monde ! J'ai pas ça ! Bon, ma chérie, pour cet après-midi, je vais manger une salade avec la viande des burgers. En fait, j'ai fait cette viande des burgers que j'ai mis une partie au congélateur. Ça, c'est restant, ceci. Et au lieu de manger le burger aujourd'hui, je vais faire plutôt une salade. Donc, je vais le faire avec de la laitue et plein d'autres légumes. Je vais mettre ça au four maintenant pendant à peu près 15-20 minutes. Et je te reviens pour qu'on fasse la salade ensemble. Vu que j'ai bien mangé le matin la crêpe, je n'ai pas pris de snack. Parce qu'en général, j'ai des snacks dans mon programme. Je pense plutôt au final que je vais faire les burgers ici à la poêle. Parce que je me souviens, cette recette que j'ai faite, elle a plus de goût quand je la fais à la poêle que quand je la fais au four. Quand je la fais au four, elle devient trop sèche, ta viande aussi. Donc, on va faire ça à la poêle. Avant de faire à la poêle, on va apprêter tous les ingrédients pour la salade. D'abord, mettre l'huile au feu. Parce que j'ai envie de manger ma salade de burger avec les chips et pommes. Je n'ai pas envie de mettre au four, ça va prendre plus longtemps. Donc, je vais travailler les chips et pommes et les onion rings. Ce sont des oignons en fait fait frire. Voilà la marmite. On va mettre un peu d'huile. Voilà. Dès que ça chauffe, on va faire frire les pommes. De temps en temps, je verrai mieux comment d'enlever. Ceci, c'est pour mon mari et moi. On va manger ça ensemble. Je prends ma petite poêle. Je mets directement sur le feu là. Et dès que ça va chauffer, je mets le burger à l'intérieur. Pas besoin d'huile. J'ai fini par mettre un petit peu d'huile à l'intérieur parce que ça chauffe au lait. Voilà. J'ai vraiment fait juste des gouttes d'huile. Voilà. Là, c'est prêt. Donc, pour notre salade, je vais mettre des épinards d'abord. Tu peux mettre la salade au choix, tes feuilles au choix. Voilà. Ensuite, on va mettre la viande de burger. Puis, quelques tomates, des chips de pommes et quelques onion rings. Et au-dessus, je vais mettre un petit peu de piment fait maison. On va accompagner ça avec la mayonnaise de burger vegan, bien sûr. Et quelques feuilles de persil frais. Voilà. Si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je fais ma mayonnaise vegan, fais-moi savoir en commentaire. Je te ferai une petite vidéo dessus. Et voilà. On est prêt à manger. Je vais passer à table. J'ai très faim maintenant. Faut m'excuser. Je ne te montre pas comment je mange. Je suis plutôt timide pour manger devant la caméra. Et voilà notre recette. Et comme snack aujourd'hui, ce que je vais manger cet après-midi, c'est que j'ai fait une glace. Ça, c'est une glace à la mangue et aux amandes. Si ça t'intéresse de savoir comment on fait une glace vegan, dis-moi savoir. C'est vraiment yummy. Malheureusement, je n'ai pas le scooper. Tu sais, la cure pour former les jolis scoops de glace là. Je n'ai pas ça. Et parce que j'aime le chocolat, je vais mettre quelques pépites noires de chocolat là-dessus. Et puis pour terminer, je te mettrai juste le scooper pour les ice cream là. Je vais aller me regarder maintenant. Ce soir, comme dîner, je vais manger le gâteau de coquilles. En fait, ce gâteau-ci, il est fait des graines de haricots blancs. On appelle ça Black Ibane, haricots blancs qui ont des yeux noirs. Je te mettrai une photo là tout de suite pour que tu voies. J'ai déjà fait la cuisson de ce, mais sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je prépare ce gâteau. Mon fils, il en raffole. Mais ça, c'est mon repas de ce soir. Je devais normalement manger ça avec des tubercules de magnanque. Mais quand la commande est arrivée, c'était gâté malheureusement. Donc ce qui fait que je vais manger ça avec de la patate. Voilà, je vais manger ça juste comme ça. Malheureusement, comme je t'ai dit, je suis très timide. Je ne veux pas me montrer comment je mange. Je vais passer à table maintenant. Ce sera mon dernier repas du soir. Et après, je vais prendre un thé et aller faire doudou. Et voilà mon repas. Que ce soit très très simple. Ça va être à mon ami. Si tu aimais cette vidéo, ma chèque, n'hésite surtout pas à me donner un j'aime comme tu me vois faire là. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Va dans la barre de description et clique sur le lien comme tu me vois faire là tout de suite. Et ce serait gentil, tu peux aussi activer la cloche de notification pour savoir une notification chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501